La première problématique, il n'y avait aucune gestion des déchets d'une façon générale, des pertes de temps liées à ces encombrements et surtout aussi une très mauvaise image pour l'entreprise et qui plus est une dépense financière importante liée à tous ces traitements. Le partenariat a commencé dans le premier semestre de l'année dernière en 2018 et on a commencé très progressivement et l'entreprise s'est adaptée très très rapidement à notre fonctionnement. Il a fallu effectivement expliquer à nos salariés que le tri était quelque chose d'important pour eux, pour leur bien-être et pour l'image de l'entreprise et puis aussi en termes de valorisation des déchets. Ça c'était l'aspect pédagogique qu'a pu avoir l'entreprise Géode auprès de tous nos salariés. Ça c'était la première étape et la deuxième c'est la mise en oeuvre et l'organisation puisque nous avons un planning assez strict et spécifique et c'est là que la société Géode a été très performante pour entrer dans notre organisation. Donc l'apport des quatre sacs de tri qui sont apportés très régulièrement en fonction de l'avancement de notre chantier nous permet d'avoir un tri régulier et sélectif et en fonction de l'avancement de nos chantiers. Dès qu'il y a un surplus ou un plein des big bags qui sont mis à disposition, l'entreprise Géode intervient pour les vider, les échanger. Et il y a une communication qui est très très bien établie et qui va exactement dans le rythme de la construction. La valeur ajoutée, en dehors des valeurs humaines qui sont très proches de notre société, c'est aussi la valorisation de l'environnement de nos chantiers et de la maison elle-même. Il y a une continuité de traitement qui est assurée par la société Géode qui nous donne pas que l'image mais au moins la continuité d'avoir un chantier propre et on en est très fiers et les salariés aussi bien sûr. Et je l'espère nos clients et c'est aussi l'intérêt.